Alors, je peux répondre deux choses à cette question autour du cohabitant. Habiter, pour moi, en tant que géographe, c'est un concept central, parce qu'une partie de la géographie contemporaine est devenue une science de l'habiter, c'est-à-dire une discipline qui essaye de penser la façon dont les êtres humains en société organisent leurs espaces et leurs temps de vie, à la fois leurs espaces et leurs temps de vie personnels, mais aussi leurs espaces et leurs temps de vie sociaux. Et si on y réfléchit bien, que faisons-nous de la naissance à la mort ? Eh bien, nous habitons, et plus précisément, nous cohabitons, c'est-à-dire que nous organisons toujours nos espaces et nos temps de vie en relation avec d'autres humains, bien sûr, mais aussi, et on en prend de plus en plus conscience, avec d'autres non-humains, notamment des vivants, mais pas seulement. Donc, cette question de l'habiter est devenue véritablement centrale dans une partie de la géographie contemporaine, que j'ai même pu définir à un moment comme une science de l'habiter. Habiter qui n'est pas à réduire à la résidence. Habiter, ça n'est pas seulement résider, c'est vraiment tous les espaces et les temps de nos vies au quotidien. Et si on y réfléchit bien, on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement des espaces où nous résidons, mais de tous les espaces que nous utilisons, que nous croisons, dans lesquels nous séjournons pour une minute ou pour une journée, ou pour un an, ou pour dix ans, peu importe. Donc ça, c'est la première réponse que je peux faire à la question de pourquoi la cohabitation au cœur de ce livre. La deuxième réponse, elle est liée au fait que le titre « Cohabitons » est suivi d'un point d'exclamation. Ça, ça renvoie à l'idée que ce livre, c'est aussi une prise de position. Une prise de position sur quoi ? Sur le fait que devant ce que j'appelle la crise de l'habitabilité du monde, en raison en particulier des problèmes environnementaux, nous constatons chaque jour un peu plus que notre monde globalisé et urbanisé est de plus en plus soumis à un stress d'habitabilité. C'est-à-dire que nous nous posons la question de savoir si nos espaces humains vont pouvoir continuer d'être habités de façon digne et juste par l'ensemble des huit et bientôt dix milliards d'êtres humains qui peuplent ce monde. En effet, si l'on regarde ce qui se passe avec le réchauffement climatique et ses effets, on s'aperçoit bien que de plus en plus, des espaces entiers sont menacés dans leur habitabilité. Et dans le livre, je donne des exemples très précis de cela. Et moi, la proposition que je fais, c'est que pour affronter cette crise de l'habitabilité, il faut non pas refuser de cohabiter avec les autres et se soustraire aux autres et aller se réfugier dans une sorte de zone protégée qui d'ailleurs n'existe pas, mais plutôt affronter la cohabitation et essayer de trouver de nouvelles manières de cohabiter. Donc le cohabitons, point d'exclamation, ça renvoie à la partie un peu propositionnelle du livre. Comment pourrions-nous cohabiter différemment ? Il y a urgence à cohabiter différemment ! Point d'exclamation ! Alors, quand on regarde le monde urbain contemporain, la planète Terre est urbaine aujourd'hui. L'urbanisation, c'est un englobement qui concerne l'entièreté de la planète. Eh bien, on est obligé de faire le constat suivant, qui est un constat inconfortable, et le constat est au cœur de la première partie du livre, c'est que notre habitation urbaine de la planète paraît insoutenable. Insoutenable au plan écologique, insoutenable au plan économique. Nous avons une économie qui est hyper extractive, qui utilise trop de ressources, qui demande trop de moyens énergétiques, etc., qui nous fait dépasser toutes les limites planétaires, et insoutenable au plan social. La pauvreté est encore massive, on peut même dire que les fonctionnements ordinaires produisent de la pauvreté en masse. Donc on a une sorte d'insoutenabilité générale, et si l'on rajoute à cela que les systèmes politiques ne vont pas au mieux, qu'il peut y avoir même une sorte d'insoutenabilité politique, c'est-à-dire que la démocratie paraît en crise, nous sommes devant une situation très préoccupante. Donc moi, ce que je me pose comme question, c'est de savoir comment faire pour réorienter nos matières de cohabité. Et pour ça, j'ai une proposition qui était assez radicale, c'est-à-dire que je prends toutes les valeurs du système monde contemporain, puissance, performance, compétition, rivalité, profit, violence, et j'essaie de proposer des vertus cohabitantes, systématiquement inverses, en m'appuyant sur la transposition à mon domaine de réflexion, d'une philosophie que je trouve absolument extraordinaire, qu'est la philosophie du care, du prendre soin, développée par des autrices nombreuses, mais notamment de John Tronto, une américaine dont je me suis beaucoup inspiré. Et donc j'essaye de proposer ce que j'appelle un « geo-care », c'est-à-dire un ensemble de pratiques, ce que j'appelle des vertus non-cohabitantes, qui nous permettraient de prendre soin de nos cohabitations communes. Donc ça, c'est vraiment le cœur du livre, prendre au sérieux l'idée que nous pourrions devenir soigneux, que nous pourrions prendre soin collectivement de nos cohabitations communes pour garantir la soutenabilité de l'habitation humaine de la Terre. Depuis une quinzaine d'années, j'utilise beaucoup le mot « anthropocène » pour essayer de rentrer dans ma réflexion, le fait que l'impact des activités humaines, urbaines, sur le système biotique et abiotique, donc vivant et non-vivant de la planète, cet impact est tellement colossal qu'il devient de force comparable à l'action des forces géologiques. C'est ça que veut dire « anthropocène ». C'est ce que disait le fondateur du terme « anthropocène », Paul Kutzen. L'homme est devenu, l'homme en tant qu'espèce, l'être humain en tant qu'espèce, est devenu une force géologique. Et on voit bien la pertinence de cette approche tous les jours lorsqu'on constate les effets du changement global, c'est-à-dire pas simplement le réchauffement climatique, mais aussi la crise des écosystèmes, l'extinction de certaines espèces, l'épuisement des ressources, le changement du fonctionnement des océans, j'en passe, et des meilleurs. Donc, cet anthropocène, c'est cette époque que nous commençons de traverser, depuis une cinquantaine d'années peut-être. Et je me suis posé la question suivante depuis quelque temps, mais finalement, l'origine de ce changement global n'est-elle pas à trouver du côté de l'urbanisation planétaire ? N'est-ce pas l'urbanisation généralisée de la planète que l'on peut considérer comme vectrice des changements climatiques, écosystémiques et des changements en matière de ressources ? Donc, ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est qu'on peut prendre au sérieux cette hypothèse. Et c'est pour ça que je fais cette proposition, qui est plus une proposition de réflexion sur le mot, de considérer l'anthropocène comme un urbanocène, c'est-à-dire de dire, finalement, le changement global est produit par l'urbanisation planétaire et par ce que nos modes de vie urbanisés nécessitent pour simplement pouvoir être réalisés au jour le jour. Donc voilà, c'est le point de départ du livre. C'est de se poser la question comment l'urbanisation a fabriqué un milieu d'existence global commun à tous les êtres humains de la planète et comment ce milieu d'existence est aujourd'hui fragilisé dans son habitabilité par les effets même des modes de vie qu'il promeut de manière standard. Donc vous voyez, nous sommes dans une situation très déconcertante. Nos modes de vie qui permettent de vivre comme nous vivons avec la satisfaction d'un certain nombre de besoins, en tout cas pour ceux qui peuvent les satisfaire, sont ceux-là même qui provoquent la fragilisation de nos capacités à habiter. Donc si nous voulons sortir de ce cercle vicieux, plus nous cohabitons comme nous cohabitons, plus nous nous fragilisons. Si nous voulons sortir de ça, alors il faut cohabiter différemment. Et on retrouve le point d'exclamation de tout à l'heure. Je pense qu'un des acquis de ce que l'on pourrait appeler trop rapidement, les sciences sociales et la philosophie de l'environnement, tel que ce champ se développe depuis une vingtaine d'années. En France, on a eu des auteurs et des autrices très célèbres et qui restent fameux et fameuses. Évidemment, Bruno Latour, moi aussi, Philippe Descola, Vinciad Desprès, même Isabelle Stengers, et puis aux États-Unis, Donna Haraway, Anna Tsing, etc. Ces disciplines-là nous ont fait prendre conscience de quelque chose que les géographes en fait travaillent depuis très longtemps, à savoir que l'individu n'habite jamais tout seul. Contrairement à ce que une certaine idéologie du capitalisme et du libéralisme veut nous faire croire, l'individu n'est pas autonome. Il n'habite jamais tout seul. Il cohabite toujours avec d'autres. Vous savez déjà Kant parlait de l'insociable sociabilité des êtres humains. Cette cohabitation avec les autres, elle est parfois heureuse, parfois difficile, parfois joyeuse, parfois triste, mais néanmoins, nous avons toujours à cohabiter avec d'autres. Et une bonne partie de notre action au jour le jour, c'est d'organiser cette cohabitation avec autrui. Et c'est d'ailleurs une question, comme je le montre dans tous mes livres depuis une vingtaine d'années, c'est une question très politique, très géopolitique, parce que la façon dont nous arbitrons cette cohabitation avec les autres peut provoquer les organisations de l'espace très différentes les unes des autres. Voulons-nous cohabiter avec les gens différents ou refusons-nous de cohabiter avec les gens différents ? Vous avez d'un côté le cosmopolitisme et de l'autre côté la ségrégation. Donc on voit bien que c'est absolument stratégique. Et la géographie, de ce point de vue-là, est une discipline qui essaye de comprendre les logiques politiques de cette cohabitation. Mais ce que ces sciences sociales de l'anthropocène nous ont fait découvrir, c'est que nous cohabitons aussi, toujours, avec des non-humains. Directement et indirectement. Nous cohabitons directement avec des non-humains parce que dans nos espaces de vie, nous croisons des végétaux, des animaux, des micro-organismes, des eaux. Nous respirons de l'air, nous sommes en relation avec des rochers, des montagnes, nous traversons des grandes forêts. Ça, c'est la cohabitation directe. Et qui pourrait dire que cette cohabitation n'est pas importante ? Elle est absolument fondamentale. Mais nous cohabitons aussi avec des non-humains indirectement. Comment me direz-vous ? Eh bien, par exemple, lorsque nous nous alimentons, nous entretenons un rapport de cohabitation avec les non-humains que nous ingérons. Et cette question est absolument centrale parce que la façon dont nous mangeons définit un certain type de cohabitation avec ces non-humains. Donc, qu'on le prenne comme on voudra, cette idée de ce que j'appelle la cohabitation élargie, c'est-à-dire le fait qu'on doit penser en géographe le cohabiter à la fois entre humains et entre humains et non-humains, vivants et non-humains, non-vivants. Cette façon de considérer la chose est bouleversante parce que ça élargit considérablement le type d'objet que nous pouvons examiner. Et ça permet, par exemple, à une Vinciane Desprès de faire un livre extraordinaire sur le territoire des oiseaux comme ça permet à Anna Tsing de faire ce livre fameux sur les champignons de la fin du monde qui montre comment les champignons sont au centre d'une cohabitation élargie à l'échelle mondiale entre des populations qui s'en occupent. Donc, je crois que cette idée qui peut être un peu déconcertante pour les sciences sociales elle est très féconde. Ce que j'essaie de faire dans la troisième partie du livre, après avoir défini ce que pourrait être un géocaire, c'est-à-dire un caire de l'habitation transposé du domaine de la philosophie politique vers la question de la compréhension de l'habité, dans cette troisième partie, j'essaie de définir ce que j'appelle des vertus du géocaire. Alors, vertus, non pas à entendre au sens de vertu morale, surplombante, qui nous tomberait du ciel, mais plutôt au sens de ce qu'on appelle l'éthique des vertus, un courant de la philosophie très intéressant, représenté en France, par exemple, par Corinne Pelluchon, qui essaye de saisir ce que l'on appelle les dispositions à agir des individus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un individu a en tête, en quelque sorte, lorsqu'il agit ? Et pour ces philosophes, on agit toujours en fonction d'un répertoire de vertus, des valeurs, si vous préférez, des principes qui guident notre action, qui ne sont évidemment pas indépendants des dispositions sociales, des conditions sociales dans lesquelles nous existons, mais qui sont aussi propres à une société. Et donc, ce que je me pose comme question, c'est de savoir si on pouvait, si on pourrait, je me pose comme question de savoir si on pourrait proposer des vertus cohabitantes qui soient diamétralement donc opposées aux idéologies dominantes. Et j'en propose quatre de ces vertus cohabitantes. la considération, l'attention, considérer, être attentif, ça, ça renvoie au premier sens du mot care en anglais, c'est to care about, c'est-à-dire à quoi est-on attentif ? Quelle est notre sollicitude vis-à-vis des choses ? Et puis, deux autres vertus que sont le ménagement et la maintenance ou l'entretien, si vous préférez, qui renvoient plutôt au deuxième sens de care, de take care of, c'est-à-dire prendre soin d'eux. Et j'essaye de montrer à l'aide d'exemples précis parce que je suis allé travailler des exemples concrets où ces vertus sont déjà mises en acte par les individus, j'essaye de montrer que ces quatre vertus de cohabitation pourraient nous permettre de véritablement prendre soin de nos établissements humains. de la vie de la vie générale d'exemples